Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec la France. On continue évidemment notre let's play de ce qu'on avait fait du coup dans le précédent épisode. Donc, nous allons regarder un petit peu au niveau du taux de chômage. Le taux de chômage pour le moment ne bouge pas trop. Il est toujours autour de 2-3%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Étant donné qu'on doit recruter plus de profs, qu'on doit recruter plus de personnes en défense, etc. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faut continuer à investir. Investissement, investissement, investissement. C'est un petit peu l'ordre, évidemment, de notre politique. Je vais finir par faire ce petit terminus. On est bon. Les ports civils, du coup, ici, on va en foutre 3. Et la Turquie, je vous rappelle qu'on a nos ambassades qui sont fermées. Du coup, la Turquie, on se déteste vraiment. Je crois que même c'est l'un de nos plus grands ennemis. Outre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. C'est vraiment l'un des nos plus gros ennemis. C'est la Turquie, l'Iran, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Guinée, le Venezuela. Et la Corée du Nord. C'est sûr qu'ils ne vont pas être trop contents de voir la puissance française un petit peu partout. Surtout qu'elle est très présente au niveau de l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas là qu'il nous intéresse le plus. C'est aussi de rendre un peu plus puissant notre puissance militaire. Et tout cela va passer évidemment par la construction de nouveaux drones, etc. Ce n'est pas pour rien que par exemple, je vais commander pas mal de drones. Ça va être notre objectif, tout simplement. De commander des drones. De faire des drones. Toujours plus de drones. Et de pouvoir en développer massivement toute une panoplie de drones. Evidemment. Comme il se doit. Juste attendez, j'en termine. Voilà. Ça ce sont nos drones. Toujours avoir plein de drones. C'est très important. Cet agent éliminé. Très bien. Contrat en négociation. Oui. Normalement, il y a un autre contrat qui va arriver. Oui. Oui. Festival. Allez, essayons de le tuer. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux lancer une sébar attaque ? Pourquoi je ne peux pas confirmer ? Est-ce que je peux lancer une sébar attaque ? Nous venons de... On balance la purée. Ok, l'assassinat est manqué. ... ... ... ... Parfait. Et c'est parfait. C'est mis en hout. ... Du coup, ça produit plus d'électricité, là. C'est vraiment la mort, pour eux. ... ... Du coup, ça va faire de là. Ils vont perdre vraiment de l'argent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. ... Coupe du monde de rugby. Ça sera en France. Super. Du coup, il rend. Ça va ? Croissance, 14%. C'est un petit peu trop de croissance. On ne va pas se mentir. Ils ont une très forte croissance. Au niveau des droits de l'homme, je suis l'un des pires. Pardon ? C'est vraiment ma puissance militaire ? Non, non. Il y a un bug, là. Parce que là, je suis ultra puissant. Je crois qu'il y a un bug. Parce que ce n'est pas possible que ça soit autant. Les chars et blindés, je rattrape les russes. Lance-missile, on est bon. Avion de combat, on aura 20 000. Donc là, on va être plutôt bon. Ça, c'est bien. Parfait. En tout cas, au niveau du développement économique, on est là. On est bien présents. Et ça, c'est bien. La Turquie, je vais aussi leur balancer la purée. L'ancienne cyberattaque massive. L'ancienne cyberattaque massive. La Biélorussie. L'ancienne cyberattaque. La Guinée. L'ancienne cyberattaque. Et le Venezuela. Ah, il y a aussi Cuba que je déteste. Lancer une cyberattaque massive. Tout le monde est en train de se faire cyberattaque. Ah, c'est excellent, ça. Panique dans le pays. Putain, ça, ça fait du bien. Regardez-moi tous ces pays qui se font cyberattaque. Évidemment, c'est surtout pas nos ennemis. Non. Putain, le gros mouvement de cyberattaque. Oh, ils ont perdu quand même 2% de croissance. Ça fait très fort. 2% de croissance, c'est pas mal. La Guinée. En plus, ils ont une mini croissance. C'est pas super pour eux. Oh, ils ont une forte croissance. Oh, mais ils ont très peu d'armées. Ouf. C'est pas bouffant, leur armée. Bientôt 21 millions. Qu'est-ce que ça donne au niveau du travail ? Le taux de chômage est à 3%. Très bien. Est-ce que c'est parce que les gens commencent à venir dans le monde du travail ? Est-ce que ça serait grâce à ça ? Ça serait plutôt pas mal. On va recruter encore plus de soldats grâce à ça. Je vais juste recruter beaucoup plus de soignants. Parce que les soignants, on en a toujours besoin. Prix du pétrole, ok. On est très bon. L'Iran, du coup... Ah, c'est reparti. Ils reprennent de la croissance. Bon, c'est un peu normal. Vous savez que si on fait la guerre contre l'Iran, la priorité, ça serait d'abattre... Ah, vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on abatte. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on abatte. Parce que c'est ça qui fait la richesse de l'Iran. C'est son pétrole. Si on détruit tout le pétrole iranien, la décroissance qu'ils auront est énorme. Parce qu'ils sont très, très dépendants du coût du pétrole. Après, on pourrait casser leur centrale nucléaire. En vrai, ils produisent même plus. Par contre, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bases militaires. Ça, c'est encore le gros problème. Alors, je vais juste en profiter étant donné que j'ai des bases ici. faire un petit rapport. Surtout ici. Rapport. OK. OK, parfait. Merci du rapport. Oh, putain, je les ai perdus. C'est casse-couille. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai pas d'argent, je suis désolé. Nigeria, on s'aime bien. Ouais, bon, écoute. On s'aime bien, mais... Ça va. On va pas faire plus. Il va falloir me préparer aussi à aménager, du coup, les soldats vers l'Arabie Saoudite. Notamment, vu la construction de toutes ces bases. Vers aussi les pays africains. Parce qu'on a construit pas mal de bases. Et c'est pas pour rien. OK, il va falloir en profiter pour mettre un petit peu notre influence de partout. Donc ça, ça va être aussi dans notre politique de développement de notre armée. Les chasseurs, il y en a plus besoin. Du coup, il va falloir qu'on commence à produire déjà des tanks. Avoir un petit peu plus de tanks, ça serait sympa. On va pas se mentir. Voilà, toujours avoir un petit peu plus de tanks. Bon, j'en ai commandé 100. Je vais en commander plus tard. Enfin, pas maintenant, parce que pour le moment, on a d'autres choses à faire, comme par exemple surveiller le taux de chômage, vérifier un petit peu au niveau du pouvoir d'achat, la croissance, faire attention au niveau de l'inflation, avoir 5,61% de croissance. C'est très important et ça nous permet du coup d'avoir énormément de PIB. Et ça, c'est bien, de richesse, de valeur ajoutée. C'est plutôt pas mal en plus, c'est que on pourrait à terme devenir la deuxième plus grande puissance en termes économiques, voire dépasser la Chine. Alors évidemment, ça sera plus simple quand on annexera le Royaume-Uni et pourquoi pas la Turquie. Mais, voilà, on pourrait à terme dépasser la République populaire de Chine. Et ça, ça nous avantagerait énormément. Ça, c'est sûr. criminalité, cybercrime, ok, puissance militaire. Ok, ok, je me disais bien qu'il y avait un bug et on est quasi la première puissance militaire derrière la Russie. Bonne nouvelle. C'est surtout au fait parce que la Russie a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bombes nucléaires. Donc, ça les avantage massivement. On va en profiter d'en faire encore. Donc, c'est sûr, ça va les avantager d'avoir les bombes nucléaires. Ils en ont plus de 5000, je crois, dans le jeu. On va aller vérifier. Je fais le dernier contrat comme ça, on en a 500 déjà de près. Donc, ça fait 600. je vais encore en commander pour en avoir un peu plus. Ce qui nous fait qu'au niveau sécurité, tête nucléaire, oui, ils en ont 5233. Donc, bon, moi, je suis très, très loin avec mes 456 bombes nucléaires. Mais, bon, écoutez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je ne vais pas m'en plaindre. Le PIB par habitant est l'un des plus élevés même s'il baisse étant donné qu'on a une augmentation en fait de du nombre d'habitants. Donc, c'est un peu complexe. J'ai juste envie de savoir au niveau du flux migratoire. On a que quand même des gens. OK, le taux de fécondité, ce n'est pas le plus important. Par contre, la population de moins de 15 ans est de 44%. c'est énorme. L'espérance de vie est plus élevée donc on aura toujours des problèmes au niveau de ça. Et Macron, tu as quel âge ? Tu as quel âge ? 73 ans. Il va bientôt falloir s'intéresser aussi au jeune Macron qui va bien, enfin au jeune, maintenant il est vieux, il a 73 ans, qui va bientôt mourir. Il va falloir faire attention là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec Emmanuel, plus de 30 ans, mais oui, quasi 30 ans, quasi 30 ans de pouvoir pour Emmanuel Macron. Bien joué. Étienne Mitron, pardon, sur le jeu, il s'appelle Étienne. Non, Étienne Premier, excusez-moi, c'est vrai qu'il est couronné. Donc évidemment, c'est complexe, très complexe. J'ai créé des logements d'ailleurs. 7000. Hop. C'est bon. Chômage. Est-ce que le chômage va baisser parce que j'ai augmenté ? Non. Bon, ça, il y a toujours besoin de temps. Les soldats, c'est bientôt terminé. J'ai juste demandé encore de construire du coup des tanks. Si je fais 200, ça sera en 53. 3. Eh, mais go faire du 200. Ça sera en 53. d'ici là, je ne sais pas si je serai encore vivant, mais d'ici là, ça sera pas mal d'avoir pas mal de contrats. De 200. Comme ça, je me prépare à être tranquille pour l'avenir. Donc pas mal, on fait des 200, puis on fera des 300 ensuite. 300, puis 400, puis 500 pour être bien en avance, pour avoir plein de tanks parce qu'il va nous en falloir énormément. Surtout qu'on aura beaucoup, beaucoup de bases. d'ailleurs, il y a certains chasseurs qu'on va le recevoir cette année, en 2051. donc, il va falloir être prêt. 200, et c'est bon, ça suffit. Les lances missiles, lances missiles, on va aussi préparer, il y en a beaucoup qui vont arriver. On va en préparer 200. 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait, il me faut 5 contrats. Il nous faut beaucoup de lances missiles. Vraiment, les lances missiles, si on peut en avoir 20 000, j'en veux 20 000. Lances missiles, c'est très cheaté. Franchement, c'est ce qui est le plus cheaté du jeu. Lances missiles, chasseurs, si vous en avez autant, profitez-en. c'est tellement cheaté qu'il faut vraiment construire énormément. Donc, n'hésitez absolument pas à construire des lances missiles, à construire des chasseurs. Je me le répète, mais c'est très important. Très important, c'est tellement cheaté, vous les utilisez bien, vous les regroupez en une seule unité. Vous voyez, par exemple, vous avez 20 lances missiles qui se regroupent en un. Vous attaquez un truc, ça le détruit quasiment. Ou alors 50, 100, 100 lances missiles ou en un groupe, en un bloc, ça détruit tout. Par contre, vous êtes exposés. Donc, s'il y a un chasseur ennemi qui est quand même assez nombreux et qui détruit vos 100, vous perdez vos 100. Alors que si vous les avez dispatchés, ça sera beaucoup plus compliqué pour l'IA de les détruire. Mais, mais pour autant, on peut, on peut réussir à. on peut réussir à. Voilà. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Les 200 sont terminés. On fera aussi les 300 plus tard. D'abord, on va attendre un peu pour recevoir les contrats des tanks et des lances missiles qui ont été passés. nos casernes. Super. Pour fait. Les contrats sont acceptés. juste attendez. Alors, je suis d'accord pour venir. Blala, j'allais appuyer sur refuser. Non, surtout pas. Il faut que tu acceptes. tous les contrats qu'on est en train de te faire passer. D'armement militaire. Parce qu'il faut armer la France le plus possible, avoir le plus de matériel possible. La quantité en plus de la qualité, parce qu'on a du level 5, on a de ce qui est plus complet en quantité, ça fera très mal. Ça fera très très mal. Par exemple, l'Italie, elle sera totalement détruite. Je lance tous mes chasseurs en direction de l'Italie, tous mes lance-missiles, pouf, l'Italie, plus rien. Tout est cassé. Franchement, je mens pas. Ça peut être vraiment très cheaté. C'est pas pour rien que j'investis beaucoup dans les lance-missiles et dans les chasseurs. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Du coup, les lance-missiles, on a 11 000 et les tanks qu'on aura, 12 799. Pas mal, pas mal. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. on va juste voir dire on va juste dire à Ilfidji que oui, je suis d'accord. Et quelle va être notre croissance économique ? 5,5 ? 5,5,5. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi et salut à tous.